Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fameux il y a du jour, c'est donc le compagnon de Nabila, Thomas Vergara, qui sort de son silence. C'était hier dans l'émission 7 à 8 sur TF1. On vous le disait, l'émission qui a battu son record d'audience avec 5 571 000 téléspectateurs. Il s'est exprimé pour la première fois depuis les événements, depuis ce coup de couteau qu'il a reçu au Thorax il y a 10 jours. Jérôme Imanichinko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et ce témoignage hier, c'est un nouvel épisode qui relance l'affaire Nabila. Et oui, mercredi à sa sortie de l'hôpital, Thomas Vergara déclarait par la voix de son avocat qu'il ne ferait aucun commentaire sur l'affaire Nabila. Il affirmait vouloir réserver ses explications à la justice, des explications qu'il apportera d'ailleurs dès demain en fin d'après-midi au juge d'instruction chargé de l'enquête. Mais face aux sollicitations médiatiques, il a tout de même accepté de répondre à une interview avant ce rendez-vous avec la justice. Un entretien pour le magazine de TF1 7 à 8 diffusé hier soir. Le jeune homme n'a pas livré de détails sur les événements de cette nuit du 6 au 7 novembre, mais il a évoqué sa relation avec sa compagne Nabila Benatia. Une relation décrite par beaucoup comme volcanique et tumultueuse. Elle et moi, on s'est disputé des milliers de fois, on s'est disputé, il s'est passé des choses et puis des choses et puis des choses. Vous savez, c'est une relation vraiment très 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 passionnelle. Et je pense qu'il n'y a qu'elle et moi qui sachions vraiment que l'amour qu'on a pour l'autre, personne ne peut comprendre. Alors visiblement très affecté par cette affaire secouée par les sanglots, les yeux embués, le jeune homme reconnaît des disputes nombreuses, mais semble les justifier par une passion dévorante. Oui, les yeux embués et fatigué va-t-on dire. Et puis Thomas Vergara est revenu sur les accusations portées par de nombreux proches, des accusations de violence à la contre de sa compagne Nabila. Oui, ces derniers jours, plusieurs proches de Nabila Benatia ont décidé d'apporter leur témoignage et notamment Livia, la grand-mère de la starlette, mettant des mots sur le comportement violent supposé de Thomas à l'égard de sa petite fille. Un comportement que la starlette elle-même avait évoqué dans le bureau du juge. Interrogé sur ce point, Thomas Vergara est très sûr de lui et il n'y en bloque. On est en train de me faire passer, moi, pour le coupable. Parce que j'ai le profil parfait. Parce que dans une émission, je me suis énervé une tierce de fois. Parce que je me suis embrouillé là, là, là. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce que vous l'avez déjà frappé ? Non. Mais non, c'est aberrant. C'est aberrant. Je ne vais pas taper Nabila. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Elle ne m'a rien fait. Elle ne m'a jamais trompé. Ou même, quand bien même, elle m'aurait trompé. J'aurais pété un plomb, j'aurais pris mes affaires. Ça aurait fait plus de mal que je m'en aille, que je la frappe. Alors, à entendre le jeune homme, il n'aurait donc jamais levé la main sur sa compagne. Une thèse battue en brèche par certains témoins. Les journalistes de 7 à 8 sont allés à la rencontre du réceptionniste d'un hôtel où le couple a séjourné au mois de janvier dernier, non loin de Montpellier. Une dispute éclate dans une boîte de nuit et se poursuit quand Nabila Benatia et Thomas Vergara arrivent dans cet hôtel. Le réceptionniste raconte cette scène. Je crois qu'elle a trébuché en même temps qu'il a poussé un petit peu. Donc, elle est tombée à la renverse, ici, en arrière. Avant qu'elle ne puisse se relever, il lui a donc arraché les lunettes avec une mèche de cheveux. Il a fracassé les lunettes par terre. Et puis, bon, à ce moment-là, je me suis interposé. Je me suis mis entre les deux et j'ai dit « S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous ». Et bon, il m'a simplement dit « Toi, dégage ». Un récit qui ne tend pas particulièrement à prouver que la violence n'était pas présente dans ce coup. Alors, cette interview accordée par Thomas Vergara à TF1, c'est donc un nouvel épisode dans la guerre de communication que se livrent les différentes parties impliquées dans cette affaire. Oui, bien sûr. Deux jours avant de se rendre dans le bureau du juge pour donner sa propre version des faits. On peut effectivement le penser. Après les déclarations de la grand-mère de Nabila ces derniers jours dans la presse, après celle de la Starlet dans le bureau du juge, c'est donc au tour de la victime de cette affaire de s'exprimer, comme pour tenter de faire à son tour basculer l'opinion de son côté. Interrogé sur les pressions psychologiques qu'il aurait fait subir à Nabila, Thomas Vergara a son explication. Devant le juge, Nabila évoque des pressions psychologiques que vous exerciez sur elle et que ça vous arrivait de la battre. Comment vous réagissez à ça ? Je réagis tout simplement que c'est un retournement de situation. C'est tout. Moi, je m'en suis pris des coups. Vous pouvez voir, il y a des photos de moi avec des cocards. Je m'a cassé des lunettes dans la tête. Je me suis retrouvé avec des balafres. Je me suis retrouvé avec des balafres sur les bras. Je me suis retrouvé avec des balafres dans le dos. Il n'y avait pas des moindres. Vous savez, le mensonge, il prend toujours l'ascenseur, mais la vérité, il passe toujours par l'escalier. Mais les deux, ils se rejoignent toujours. C'est un peu plus long par l'escalier, mais les deux, ils se rejoignent toujours. Alors la vérité, c'est désormais... J'aime beaucoup cette citation, pardon. Non, non, je suis en train de dire. La vérité, c'est désormais aux enquêteurs de la délivrer. Une vérité complexe à trouver dans une affaire où visiblement, les victimes semblent décidément très nombreuses. Merci beaucoup. Si vous voulez voir les moments forts de cette interview, ils sont sur le blog JeanMarcMondi.com. Ce témoignage de Thomas Vergara, c'était donc hier dans 7 à 8 sur TF1. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.